Les auditions des témoins dans le dossier L'État guinéen et la société ZMCSA contre l'ancien ministre de la Santé, le médecin général Rémi Lama et la société Soudima Psar, représentés par sa gérante, Mme Raj Collier, qui sont jugées pour des faits présumés de corruption dans la passation, l'exécution et le contrôle des marchés publics et complicités, se sont poursuivis à la Cour des répression des infractions économiques et financières CRIEF. C'est Ibrahim Traoré, personne responsable des marchés publics du ministère de la Santé à l'époque des faits, qui a continué sa déposition ce jeudi 2 mars 2023 devant la CRIEF. Vous avez votre réponse et la cour la précise. Merci. Donc j'en déduis qu'il n'y a pas eu d'attribution définitive. Et vous, vous pensez qu'il y a eu d'attribution définitive ? Il y a eu d'attribution provisoire. Ça, ce ne sont pas indéfinitifs ? Définitifs. Il n'y a pas eu d'attribution définitive. Qui nous sont donnés actes dans le primitif qu'il n'y a pas eu d'attribution définitive par rapport à la passation des marchés qui a avoué le contrat. Face à cet aveu, maître Amadou Babin Kamara, avocat de l'État dans cette affaire, entend faire les diligences nécessaires pour que ce témoin soit cité à comparer comme prévenu. M. Traoré avait adressé un courrier à l'ARMP pour dire que la procédure de passation des marchés publics de la société Sokimap est irrégulière. Et aujourd'hui, dans la salle, il s'est évertué à ne pas reconnaître cela. Ce qui est vraiment inquiétant, ahurissant. Et donc, nous pouvons tirer comme les gens que le témoin n'est pas en train de dire la vérité. Oui. Mais finalement, vous-même, vous l'avez suivi, il a fait savoir qu'il n'y a pas eu de procès verbal d'attribution définitive. Ce qui voudrait dire que ce marché ne devrait pas être exécuté, contrairement à ce qui a été fait. L'État a payé plus de 102 milliards de francs guinéens, alors que le marché n'était pas définitivement attribué à la société Sokimap. Donc, nous allons en tirer toutes les conséquences. Et nous entendons même poursuivre ce témoin, le citer à comparer personnellement en tant que prévenu et non pas en tant que témoin dans les jours à venir. C'est une autre procédure. Quand nous allons l'engager, après nous allons solliciter une jonction de procédure pour que les deux affaires soient jugées par le même juge. Il a travaillé avec le prévenu, M. Rémi Lamar. Ils ont travaillé ensemble. Il a dit que c'est son patron. Donc, en voulant défendre M. Rémi Lamar, il se défend lui-même. C'est ça, parce que lui-même, il est impliqué dans la passation de ce marché public frauduleux. De son côté, M. Moussa Diallo, avocat de la Défense, regrette la lenteur dans cette affaire et dit observer le passage du témoin devant la cour. Nous avions juste été dans le souhait que les choses aillent beaucoup plus rapidement que ça. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis juillet, je crois, cette procédure traîne ici. On a espéré qu'avec les témoins qui ne sont tout de même pas les prévenus, les choses auraient été beaucoup plus rapidement que cela. Donc, pour l'instant, nous observons avec intérêt et attention la déposition de M. Traoré, qui, il faut le rappeler encore une fois, est un témoin. Finalement, la cause a été renvoyée au 9 mars pour la suite des auditions des témoins. Sous-titrage Société Radio-Canada